Bonjour, ce mardi 19 mai 2020, Réoumi Quotidien se penche principalement sur la pandémie de la COVID-19 au Sénégal et constate une tendance baissière encourageante. Réoumi souligne dans ses colonnes que la pandémie de coronavirus frappe le Sénégal de plein fouet avec un nombre de contaminations de plus de 2500 au total, donc plus de 1000 guéris et un nombre de décès de 27 personnes. La situation, qui est loin d'être dramatique comparée à ce qui se passe ailleurs, inquiète cependant beaucoup de Sénégalais, surtout depuis que le président de la République a annoncé des mesures d'assouplissement. Lui emboîtant le pas, le ministère de la Santé s'est engagé vendredi dernier dans une nouvelle stratégie de prise en charge des cas suspects qui ne vont plus être mis en quarantaine dans les hôtels mais chez eux. Et depuis, les Sénégalais, comme partout ailleurs, pressés de reprendre leur activité se demandent si leur pays a déjà atteint le pic ou pas. Une préoccupation liée au fait qu'en général, en dehors des points faits tous les matins, la communication quotidienne du ministère se limite aux faits et occulte sciemment leur analyse, ce qui pousse naturellement à constater les dégâts mais pas à connaître les causes et les conséquences. Il faudra attendre la fin du mois pour que les différents spécialistes en première ligne dans le combat apportent leur propre appréciation sur la situation et formulent des recommandations. Mais en entendant ce point d'analyse de la situation, on peut se risquer à constater que depuis deux jours, dimanche et lundi, une tendance baissière a été constatée au niveau du taux d'infection, souligne Hassan Sambre, dont la suite de l'analyse est à lire la page 4 de Réumi Quotidien, où l'on signale aussi que le Sénégal a dépassé la barre des 1000 patients guéris depuis hier. Mais selon 24 Heures, nous allons vers l'effondrement. Ce journal se penche sur la morbidité, la létalité, les cas communautaires entre autres. Ce journal fait état de deux décès en moins de 4 heures, 1441 patients sous traitement avant de signaler que Tambaconda renoue avec le virus. 24 Heures nous apprend aussi qu'à Linger, un cas communautaire a embarqué 25 personnes. Les cas communautaires banalisés, le nombre de morts inquiète titre la tribune qui évoque la présence et la propagation du coronavirus au Sénégal. Ce journal signale aussi deux nouveaux décès enregistrés hier qui portent à 28 le nombre total de morts. Libération nous conduit à Goudiri qui passe de 63 à 0 cas positifs et dévoile la méthode choc de Jack Bauer, surnom donné au gouverneur de la région, Omar Mamadou Baldé, par ce journal qui donne par ailleurs les détails sur les 103 patients sortis d'hospitalisation hier. Ils viennent de Dakar, Touba, Seydou, Kaoulak et Kolda qui sont du coup soulagés selon ce journal qui signale aussi que la barre des 1000 malades déclarés guéris a été franchie hier, mais deux décès ont été enregistrés à l'hôpital principal en l'espace de quelques heures, souligne ce quotidien. Et le quotidien Vox Populi voit les tailleurs voguer vers un corona corité sans précédent, faute de beaucoup de commandes. Les clients optent pour le redouble, renseigne ce journal au pasteur, dément toute manipulation des tests du COVID-19. L'institut soutient dans ce quotidien qu'il n'y a jamais eu de transmission au ministère de la Santé et de l'Action Sociale de résultats doubles contradictoires avant de s'expliquer sur ce qui s'est passé à Fannes. L'institut pasteur, soutient aussi n'avoir jamais reçu de demande de souche de l'IRSF, renseigne Vox Populi pendant que le thème way quotidien nous présente mime en super avocate de Maki, indiquant que le dernier coup d'éclat de l'ancien premier ministre est une riposte à Shoah Ousmane Sonko. Au même moment, dans Dakar Times, pouvoir et opposition s'affrontent relativement à la gestion du COVID-19. Nous apprendons, voilà, une de ce quotidien qui fait remarquer que longtemps n'aura duré que le temps d'une rose. Le mardi 24 mars 2020, presque tous les radars médiatiques étaient bragués sur le palais de la République pour faire vivre aux populations les moments forts des concertations entre les représentants de l'opposition et le président de la République, Makissal, dans le but de mettre en œuvre une stratégie commune pour lutter contre la pandémie de COVID-19 dans le pays. Au sortir de ces retrouvailles inattendues, le pouvoir a réussi à obtenir l'assentiment des adversaires politiques pour pouvoir légiférer par ordonnance sur les mesures à prendre face à l'épidémie, rappelle ce journal. Le journal critique loin de la polémique se penche sur l'appui à la résilience sociale en déduit le titre « Monsour a bien travaillé ». Justement, Réoumi Quotidien nous apprend que Monsour a failli faire son bilan demain concernant la distribution de l'aide alimentaire et concernant la distribution de l'aliment de bétail aux éleveurs impactés par le COVID-19, où un grand plat signale 3 milliards dans l'opération sauvegarde du bétail. La gendarmerie, elle, a saisi 1 639 milliards de francs CFA en faux billets d'euros. Nous apprend LAS qui donne les détails de ce trafic à sa page 3. Non, sans nous apprendre que la brigade de recherche de FEDERB a interpellé 6 personnes. Essource A informe que 4 chauffeurs, dont un aide infirmier et un émigré, ont été capturés pour un trafic interurbain à Touba en plein état d'urgence. La gendarmerie a ainsi éventé une sale mafia, si on en croit ce quotidien. Dans Réoumi Quotidien, Air Sénégal démont les autorités guinéennes relativement au refoulement de vols transportant des dépouilles. Restons avec le journal du groupe Promoconsulting qui liste les conditions à respecter pour le rapatriement des Sénégalais décédés aux États-Unis de COVID-19. Réoumi nous conduit aussi à la prison de Djourbel où un détenu de 51 ans a été retrouvé mort dans sa cellule. Source A sur l'affaire du vieux de 70 ans retrouvé dans une fosse sceptique à Touba affirme à sa une que son frère de 60 ans est le suspect numéro 1. L'interrogation Abdurrahman Diouf, tête de Turku, book émissaire Barla, une de Sud Quotidien qui s'intéresse à la crise au club des investisseurs et s'y penche à ses pages 3 et 4. 24 Heures s'intéresse aussi à l'affaire Akili Senelec et nous apprend que le club des investisseurs surçoit à son communiqué du 14 mai. Dans sa livraison de ce 19 mai, Stade Le Quotidien du Sport se demande quel est le meilleur championnat pour Diallo, France, Allemagne ou Angleterre. En attendant de voir la réponse, Sounoulambo donne la parole à Bourghanouad, manager de Tchapacholi qui déclare, je cite, « Balagaye de Boényang, un choc d'étincelle ». Selon ce dernier, ce combat inévitable est une demande sociale. Et c'est sur cette note que se referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.